Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com Alors qu'à l'extérieur, une ambiance assez particulière était observée, avec la présence des militants de plusieurs partis politiques venus soutenir, c'est qui pour eux est le début de tout pour aboutir au dialogue proprement dit. Et juste après, les réactions n'ont pas tardé. Les participants ont salué l'ouverture de ces travaux et indiquent par ailleurs que cette étape constitue un pas décisif. Ce dialogue, ce démarrage nous réconforte davantage, parce que ça va apporter toutes les solutions à tous ceux que nous avons comme problème. Et l'INADEF aussi constate qu'il y a encore ceux-là qui traînent encore le pas, qui pensent que nous sommes en train de faire du n'importe quoi, mais nous leur demandons tout simplement que cette République ne peut plus s'arrêter par rapport à l'ère Jérémyade. Donc ce démarrage d'aujourd'hui est un démarche très décisif et nous demandons à ceux-là qui croient encore à la République démocratique du Congo de joindre ces bateaux. « Ça a été long. Le facilitateur l'a rappelé ici. Six mois. À un moment donné, plus personne n'y croyait. On se disait est-ce que les Congolais n'est pas capables, ou bien ils ne sont pas capables, les Congolais, à se mettre autour d'une table et de se parler. En définitive, on sent aujourd'hui que les violons n'ont fini pas à s'accorder quelque part. Et le comité préparatoire au dialogue a été convoqué aujourd'hui. Il y a un temps peut-être court pour planter le décor. Et de son côté, Bruno Mavungou, ancien secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, entend apporter sa pierre dans ses travaux avec notamment sa participation avec les couleurs de son parti UDRC. « Je crois que tout le monde peut reconnaître que j'ai fait un grand travail pour que ce jour vienne. C'est-à-dire que pour que nous ayons le dialogue aujourd'hui, je suis parmi ceux qui ont travaillé pour que nous ayons ce dialogue. J'ai été invité comme personnalité politique, mais au dialogue proprement dit, je serai avec notre parti qui s'appelle l'Union des démocrates pour la renaissance du Congo, UDRC. »